Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 25 janvier 2022, 16h32, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Au Québec, on vient d'annoncer la réouverture de restaurants partiellement pour le 31 janvier, levé de quelques consignes à souplissement. Les gens en ont vraiment roll ball. 94% de la population est doublement vaccinée au Québec. Les gens sont écoeurés, les businessmen, businesswomen sont écoeurés. De cette aventure, face à une science qu'on nous présentait toujours un peu fantôme, puis qui relevait plus de ce qu'on regarde, puis des résultats, puis du changement de politique, de position, ça ressemblait beaucoup plus à du vaudou du Moyen-Âge qu'une science exacte. C'est correct parce que, si naturellement, c'est une pandémie, c'est un virus, on ne comprend pas trop, mais il y a tellement de choses qui ont été faites qui n'auraient pas dû être faites et qui ont causé énormément de dommages économiques et psychologiques. Maintenant, pour ceux qui suivent la politique américaine, vous savez que le gouvernement Biden voulait imposer la vaccination pour les entreprises de plus de 100 employés, je pense. s'est allé jusqu'à la Cour suprême. La Cour suprême a déclaré ça complètement anticonstitutionnel, cette obligation que Joe Biden et son administration voulaient imposer aux entreprises de plus de 100 personnes, soit d'être vaccinées ou testées. Donc ça, c'est une décision qui avait été remontée la semaine, bien un petit peu plus d'une semaine. Et là, face à ça, Joe Biden retire sa réglementation sur la vaccination et les tests de COVID destinés aux grandes entreprises. C'est ça qui arrive quand un pays qui est organisé, quand un pays qui a une Constitution qui est forte, qu'il y a une Cour suprême qui s'en tient à la Constitution et non pas, bien, sauf les gauchistes. Il y a deux juges de cette Cour suprême américaine qui sont extrêmement gauchistes et qui font de la politique, mais les autres s'en tiennent à la Constitutionnalité et à la loi. C'est à ça que tu dois faire. C'est le législatif de faire des lois, puis eux autres se doivent d'analyser les lois et de dire aux législatifs qu'il y a telle ou telle chose qui ne marche pas, puis il faut les corriger. Ça, c'est le rôle des cours. Les cours de justice ne sont pas là pour faire des lois, ils ne sont pas là pour plaire surtout aux petits gauchistes. Les cours de justice, comme celle de la Cour suprême, bien, sont là pour interpréter la loi face à la Constitution. Et s'il y a un problème, retournez cette loi-là au législatif pour qu'il puisse corriger, pour que ça soit conforme à la Constitution. C'est aussi simple que ça. Il y a du monde qui rende ça tellement compliqué, puis qui ne comprenne pas le mécanisme. C'est ça le mécanisme. L'administration Biden se retire sa réglementation sur la vaccination et les tests COVID-19 destinés aux grandes entreprises, suite à la décision de la Cour suprême de bloquer sa règle au début du mois. Alors, l'administration de la Sécurité et de la Santé au travail du département américain du travail a annoncé mardi aujourd'hui qu'elle retirait la norme temporaire d'urgence de vaccination et de tests pour les entreprises de 100 employés ou plus. Donc, je pense que c'est assez important comme décision. La décision intervient moins de deux semaines après que la Cour suprême a bloqué la règle que Biden voulait imposer, qui a porté un dur coup aux tentatives du président d'utiliser le pouvoir du gouvernement fédéral pour lutter contre la pandémie. Donc, on voit qu'il y a des limites aux États-Unis. Ce qu'on n'a pas vu dans nos pays respectifs, parce que nos courses suprêmes sont complètement bidons, et nos constitutions sont complètement bidons. C'est pour ça que c'est important de réaliser et de respecter les États-Unis pour la solidité de la constitution, de la solidité du législatif et de la solidité du juridique. C'est un très, 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 très bel exemple de comment un pays doit fonctionner, les États-Unis d'Amérique, qu'on les aime ou pas. Ce n'est pas vraiment important, ça. C'est dans les fêtes de tous les jours comment le citoyen peut se sentir protégé. Et c'est ça qui compte. Je voulais vous partager ça parce que je trouve que c'est important dans toute cette époque complètement folle où on a eu affaire à toutes sortes de décisions qui ne tenaient pas debout, qui ne faisaient pas la route, et qui ont plus ressemblé à de la science du vaudou du Moyen-Âge. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501